Bonjour et bienvenue en Provence, Pays d'Arles. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui on va survoler à bord de cet engin atypique, le territoire de la ville d'Arles. Vous allez découvrir des images spectaculaires de cette ville et on va remonter le long du Rhône jusqu'à la Durance pour découvrir encore une fois des paysages fabuleux de notre territoire. C'est parti ! Superbe ! On comprend pourquoi suétonne le poète romain à appeler Arles la Petite Rome. L'amphithéâtre rayonne sur le centre ancien, à côté du théâtre antique. On distingue bien la tour de la cité épiscopale et les nombreux clochers. La ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les maisons du secteur sauvegardé semblent coller les unes aux autres dans un entrelac de ruelles, de places et de placettes. On distingue le quartier populaire de la Roquette, le long du Rhône, et sur l'autre rive celui de Trinquetaille. Et voilà Tarascon et son incroyable château-forteresse. Il a été la demeure fastueuse des comtes de Provence, puis jusqu'au début du siècle, une prison de sinistre mémoire. En face, la collégiale Sainte-Marthe, du nom de celle qui libéra la ville de la terrible Tarasque, monstre hideux qui vivait dans le Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada Tarascon est une jolie cité médiévale, où l'art de vivre en Provence, la gastronomie, les tissus et les traditions se consomment sans modération. À l'est du Rhône, une plaine fertile et bien irriguée s'étend jusqu'aux Alpilles. Elle est vouée au maraîchage et à l'arboriculture fruitière. Le paysage, très significatif de ce territoire, est jalonné de haies de cyprès et de peupliers. Ces brise-vents naturels, associés à un ingénieux réseau de canaux, assurent à la région et au pays des récoltes précoces, abondantes et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus au nord, le village ancien de Barbantane est appuyé contre la montagnette, terrain de jeux et de découvertes infinis pour les marcheurs, les cavaliers et autres randonneurs. La tour Anglica qui domine le village a été érigée au XIVe siècle pour défendre la cité papale d'Avignon. Elle surplombe les terres fertiles qui s'étirent jusqu'à l'adurance toute proche. La rivière sauvage et capricieuse qui descend des Alpes du Sud depuis le Mont Genèvre, conflue ici avec le fleuve Rhône. La rivière sauvage et la rivière sauvage et la rivière. La rivière sauvage et la rivière sauvage et la rivière. La rivière sauvage et la rivière. Comment ça leur est